Bonjour, frères et sœurs, une fois de plus, je suis parmi vous avec un verset hors contexte, avec un effort pour essayer de ramener dans mon contexte. Ce que j'ai pour vous est quand même assez connu. C'est en Philippien, en chapitre 4, le verset 13, qui nous dit, « Je puis tout par ceux qui me fortifient. » Voilà, je peux réussir à mes examens, je peux régler preuve dans mon couple, je peux aider à ramener mon enfant qui est désobéissant. Est-ce vraiment le but? On comprend que Paul fait ce cri de cœur en rapport à quelque chose d'autre qu'il a dit. Et c'est pour ça qu'on va regarder ça dans son contexte. Nous allons commencer au verset 10. Paul dit, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce qui avait pu enfin renouer l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait, donc vous vouliez m'aider et pouvoir à mes besoins. » Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content ou contenté de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et dans la 17. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc, pourquoi pas dire qu'il pue tout? Et en un mot, qu'est-ce que Christ l'aide à faire dans sa force? C'est à être contenté. Le contexte principal, avant toute chose, quand Paul dit qu'il pue tout, il parle d'apprendre ce contentement, d'arriver à ce niveau où est-ce que peu importe que tu as ou que tu n'as pas, ça ne change rien, tu es confiant en Dieu. Dieu est tout pour toi. Dans ce sens, ça veut dire que justement, je ne veux plus tout par Christ qui m'a fortifié, parce que comme Christ, je ne devais absolument dépendre que de Dieu et ce que Dieu veut donner. Sa volonté soit faite, non la mienne. Dans ce sens-là. Maintenant, peut-être qu'on veut se permettre de l'appliquer un peu plus largement. Ok. Mais on reste quand même dans le contexte principal, puis ça c'est la sanctification. Ressembler à Christ, ce contentement, si vous voulez. Regardez les passages comme Colossiens chapitre 3, Éphésiens 4 et 5, où est-ce qu'on est enseigné de mettre à mort certaines choses qui sont très difficiles, et de revêtir d'autres, les caractères de Christ, cette affection, cet amour, ce pardon. Mais par Christ, je peux le faire. Ceux qui ont commencé le bonheur, vont la terminer. Voilà la façon qu'on peut appliquer cette promesse ici. Ça part en part avec l'école, parce que certaines personnes pourraient ne pas réussir. Le couple, peut-être, ne va jamais se régler, il ne sait plus que ça tombe en divorce, parce que ce n'est pas ça le but du verset. Ce que j'ai pu, c'est d'être transformé à l'image parfaite de Christ, de gloire en gloire. Je ne vais plus me rendre là. Je suis certain de me rendre là, par Christ qui me fortifie. C'est ça l'intention ici. C'est ça l'application qu'on doit faire. Par Christ, je peux devenir à son image. Par Christ, je peux apprendre ce contentement et cette soumission et cet abandon au Père. Et encore, je dis, ce n'est pas que je veux ruiner cette puissance qui est promis ici. C'est de se rappeler quelle promesse est vraiment attachée à cette puissance. Comment elle va être utilisée dans notre vie. Quel est le but de Dieu pour nos vies? Ce n'est pas un bon couple. Ce n'est pas du richesse à l'école. Ce n'est rien de ces choses-là. C'est qu'on soit l'image parfaite de son Fils. C'est ça. Et par Christ, je peux me rendre là. C'est ça la promesse. C'est ça la parole. Quand on revient à ça comme focus principal, d'avoir cette sorte d'abandon et confiance comme Paul, on va avoir ce contentement. On va avoir ce contentement. Et par Christ, on peut l'atteindre. Wow! Que ceci nous encourage, frères et sœurs. Et sur ça, je vous laisse. Je vous aime. A bientôt.